C'est ça, c'est pas vrai. Bonjour, Boris Gans, c'est Lucia Soudel. J'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez de lui, vous lui manquez. Il veut savoir si le président, vous recourez avec lui. Il a besoin de vous, d'une alliée, et surtout d'une alliée en Europe. Il est très triste. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'agitation. Continuons notre conférence. Excusez-moi, j'ai pas entendu avec le brouhaha. De quel média êtes-vous ? Brugia Soudel. Et Vladimir Poutine se demande pourquoi vous lui répondez plus. Ça fait un mois que vous lui répondez plus, deux mois. Non, excusez-moi. Ça m'inquiète ? Non, non, mais excusez-moi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un provocateur, et par conséquent, j'ai autre chose à faire qu'à vous répondre. Est-ce qu'on peut avoir une autre question, s'il vous plaît, ou alors on met fin à cette conférence ? Oui, en fait, votre parti a reçu un prêt de 9 millions d'euros en 2014 d'une banque russe. À ma connaissance, ce prêt n'est pas encore remboursé. À un moment où vous voulez devenir la présidence de la République, ce prêt ne pose-t-il pas un problème, une impression possible de dépendance ? On dénonce la complaisance de Marine Le Pen contre Vladimir Poutine, contre la guerre, le fait qu'elle a toujours été son amie. En 2017, elle a dit qu'elle était alignée avec Poutine sur la question de l'Ukraine. Lors de sa rencontre avec Poutine à Moscou. Et elle a pris à cette occasion des photos qui ont été tirées sur un million et demi de tracts, qui ont été jetées à la poubelle lors du début de la guerre en Ukraine, qui étaient donc sur ses premiers tracts de campagne. Donc elle a utilisé la figure de l'ODI pour Poutine pour se donner une stature internationale, alors que c'est un criminel de guerre depuis Grozny, depuis Alep. Et aujourd'hui, elle ment explicitement pour se faire élire, mais le lendemain de l'élection, on peut être sûr qu'elle conclura une alliance avec Poutine. Sous-titrage ST' 501